Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je vois le nombre de spectateurs qui augmente. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Malik Rajan, je suis le fondateur du Club du Pricing qui regroupe aujourd'hui plus de 2000 professionnels du pricing en France et plus de 3000 additionnels à l'international. Si vous n'êtes pas encore adhérent, sachez qu'en le devenant, vous aurez accès au replay de tous nos webinaires passés ainsi qu'à ceux de nos conférences en présentiel qui ont été filmées. Vous aurez également un certain nombre de privilèges additionnels avec l'accès privilégié à toutes nos conférences ainsi que d'autres avantages que vous trouverez sur le lien qui est ici. Je laisse également tous nos panélistes réactiver leurs vidéos et leurs micros pendant que vous nous rejoignez. Et sans plus tarder, je vous présente notre présidente de séance ce matin qui a travaillé sur le contenu des présentations avec chacun des speakers et qui va nous guider tout au long du webinaire aujourd'hui. Pour porter ce rôle, nous avons l'immense privilège d'accueillir Julie France R&T. Julie France a occupé pendant 12 ans plusieurs postes de marketing et de vente à l'international au sein du groupe L'Occitane avant de créer le département pricing il y a un peu plus de 4 ans. Elle dirige aujourd'hui le département Revenue Growth Management qui couvre notamment le pricing, la promotion, mais aussi l'investissement par segment d'acheteurs, de clients ou de canals pour stimuler la croissance. Enfin, cerise sur le gâteau, Julie France fait partie de notre Board of Advisors, Julie France R&T. Merci Malik, merci pour cette introduction. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière conférence 2021 du Club du Pricing. En effet, aujourd'hui, après quelques mois d'absence, j'ai l'honneur d'admiser ce webinaire sur un sujet plus que d'actualité, car je ne vous apprends rien. L'inflation est là, peut-être de façon temporaire, mais nul doute, elle est là. Nous subissons tous, je pense, de plein fouet la hausse des matières premières, le coût des transports, et ces hausses vont affecter nos marges, nos bénéfices, si on ne fait rien. Aujourd'hui, le Club du Pricing reçoit deux experts qui vont échanger sur la stratégie prix, mais vous verrez aussi sur les autres leviers que l'on peut activer pour faire face à cette hausse de coûts, sans pour autant pénaliser notre business, voire quelques opportunités. Nous avons donc Thomas, Thomas Walter, Global RGM Directeur, en charge du plan de transformation dans le groupe Bell, après une carrière très riche à toutes les fonctions de vente, tous les postes de vente, qui témoignera du point de vue de l'industriel. Il sera accompagné par Ji Hoon Dix, fondateur de Pricing One, présent dans Dubaï, Genève et New York. Après lui, aussi une carrière remarquable, à des postes de finance, statistique, CMI, vendredi, mais aussi la mise en place du département RGM chez une des marques du groupe Procter. Une conférence, on a prévu de passer avec vous 30 minutes de présentation pour laisser de la place aux échanges, à vos questions. N'hésitez pas, dans le chat, à poser vos questions et commentaires tout au long de la présentation pour ce temps d'échange autour de 11h40, 11h30. Messieurs, c'est à vous. Merci Julie. D'abord, bonjour à tous. Heureux de partager ce moment avec vous ce matin. Julie vient à l'instant de vous en parler et du coup, c'est vrai que c'est un scoop pour personne. Nous sommes face à une inflation dont l'intensité est extrêmement forte et qui est liée à une hausse de l'ensemble des matières premières, mais pas que, également une hausse qui est liée au prix de l'énergie. Chez Bell, on subit également une hausse assez forte des prix du lait et des matières qui lui sont associées, c'est-à-dire le beurre et la crème notamment, puisque, contrairement à d'autres de mes concurrents, on utilise également ces produits pour fabriquer nos propres produits qu'on appelle les fondus de type vache qui rit, de type qui rit, par exemple. Donc, on est extrêmement tendu, évidemment, sur les matières. De l'autre côté, on a aussi une distribution française qui s'est construite sur un certain nombre de piliers, qui s'est structurée sur un certain nombre de piliers, notamment le pilier des prix bas. Alors, je vous ai remis cette photo d'Edouard Leclerc en 1949 à l'ouverture du magasin à Landerneau. Je pense qu'elle est assez illustrative de cette structuration autour d'un prix bas pour ce qui concerne le retail français. Le retail français, c'est aussi construit… C'est beaucoup de photos historiques ce matin. Le retail français, c'est aussi constitué sur un modèle de grande surface. Alors, j'ai remis l'ouverture du premier carrefour en 1963. Mais ce que ça dit derrière la notion de grande surface, c'est que le taux promo qui est pratiqué dans des grandes surfaces est presque deux fois supérieur à celui des plus petites. Donc, on est aussi sur un modèle au-delà d'un prix bas, mais sur un modèle extrêmement promotionnel dans le cadre du marché français. Et puis, ce n'est pas le seul pilier de la distribution française. En 1976, Carrefour a lancé les produits libres. On voit aujourd'hui l'évolution des marques distributeurs. Elle pèse pas loin de 30 % du marché PGC. Et c'est aussi un élément structurant autour du prix qu'on peut trouver dans les rayons. Donc, si on se résume, on vient de voir un contexte de matières premières agricoles et énergie qui a soudainement et brutalement changé, faisant monter la pression sur les négociations à venir. Mais on est en face, somme toute, d'une équation assez simple. Entre prix de revient et 3 nets, c'est la marge de l'industriel. Entre le 3 nets et le PVC, normalement, on peut dire que c'est la marge du distributeur. Donc, face à cette équation, si les industriels, en fait, face à ces prix de revient, n'augmentent pas leur prix de cession à la distribution, ça veut dire qu'on a une compression de nos marges, ce qui n'est évidemment pas possible. Mais c'est exactement la même chose pour le distributeur. C'est-à-dire que si lui-même n'augmente pas son prix pour le consommateur final, pour le shopper, c'est sa propre marge. C'est le slide d'après, Juju. C'est sa propre marge qui va être compressée. Alors, ces phénomènes, j'ai envie de dire, on les connaît bien. C'est des discussions qui existent depuis plusieurs années. C'est vrai que depuis l'arrivée de la LME, ça s'est probablement un peu renforcé, au point qu'aujourd'hui, quand on regarde à travers les études Advantage Report, la perception mutuelle des distributeurs et des industriels sur leur capacité à collaborer place le marché français sur, on va dire, un positionnement assez singulier, puisqu'en fait, on gère une insatisfaction mutuelle par rapport aux autres pays. C'est à un tel point, j'ai envie de dire, que l'État récemment a souhaité, en tout cas, le législateur s'en est inquiété et s'est emparé du sujet, avec, par exemple, les lois EGALIM, qui doivent permettre de réguler les discussions et permettre un meilleur partage de la valeur entre le producteur et le consommateur. Ce qui nous amène, du coup, dans une situation où, je pense qu'on a tous compris, les hausses sont inévitables, mais j'ai envie de dire, ces hausses, elles sont risquées, non seulement pour l'industriel par rapport à ses propres demandes, mais aussi pour le distributeur, qui peut demain voir s'échapper une partie de son taux de nourriture vers d'autres circuits ou vers d'autres modes de consommation. Donc, on a, comme bien souvent d'ailleurs, un intérêt commun à aller travailler cette stratégie prix dont on va vous parler aujourd'hui. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est réfléchir au-delà d'une hausse de prix que je qualifierais de presque linéaire. Et donc, par rapport à la question qui a été posée aujourd'hui, oui, évidemment, il faut revoir les stratégies prix. Et encore plus encore cette année, face à ce contexte prix et matières premières et contexte de la distribution française dans ce qu'on appelle une approche triple win. Je vais laisser Jihoon vous expliquer de quoi il s'agit en détail. Bonjour, merci Thomas. Bonjour à tous. Donc, oui, quand on parle d'approche triple win, triplement gagnant, de poids de par le temps en réalité, on parle non seulement des industriels et des enseignes ou distributeurs, mais tout d'abord, on doit partir d'un concept clé qui est le besoin d'offrir de la valeur incrémentale pour celui qui achète pour finir le produit, celui par lequel toute la chaîne de valeur démarre, qui est le consommateur. Donc, ce dont on va parler, c'est au-delà du prix, vis-à-vis du consommateur, on parle des biens de grande consommation ici, l'important est d'arriver à offrir un bon produit au bon endroit, avec un bon service, au prix auquel le consommateur est prêt à le payer, tout en même temps, et c'est pour ça qu'on parle de triple gagnant, de protéger ou d'améliorer revenus et marges de tout un chacun, fabricants et distributeurs, ainsi que d'améliorer trafic, valeurs de cas de hori pour l'enseigne. Donc, ça, c'est la base. Donc, cela nous permet, cela nous trouvait opportun de mentionner ça dans un contexte inflationniste, parce que si l'augmentation de prix devenait inévitable, l'important, c'est vraiment de raisonner à partir de la valeur des produits et de la valeur pour le consommateur plutôt que des prix eux-mêmes. C'est ce que nous allons vous montrer avec Thomas à partir d'exemples et d'applications concrètes. Donc, d'abord, quand on parle de valeur, on va beaucoup en parler. Alors, d'abord, un petit concept. Quand on parle de valeur, on parle en réalité de deux choses. On parle de la valeur créée et de la valeur capturée. La valeur créée est en fait la valeur perçue par le consommateur pour un produit donné à un endroit donné. Cette valeur n'est pas statique, elle peut être encore améliorée, incrue par la qualité du produit, la force de la marque, le service, l'expérience, la facilité d'achat, que sais-je. Donc, cette création de valeur confère ensuite ce qu'on appelle une certaine pricing power à la marque, au portefeuille ou à l'enseigne. Cette valeur liée à cette pricing power peut ensuite être capturée et ce à travers de cinq leviers de revenus, de cinq leviers ARJL, Revenu Gross Management, qui sont, un, la stratégie de prix qui doit rester en adéquation avec les sensibilités et les perceptions du consommateur, l'architecture de prix, de taille, de format, l'assortiment, les innovations, la stratégie de mix, le plan promo et le tout concrétisé dans un plan commercial qui intègre, lui, tous les leviers dont on a parlé par enseigne et canal de distribution donnée. Donc, ça, c'est la théorie. Donc, nous allons vous parler de comment est-ce qu'un tel plan commercial peut devenir triplement gagnant. Comme on a dit, la création de valeur pour les consommateurs en est vraiment le point de départ. Et la bonne nouvelle, c'est que cette valeur est non seulement identifiable, mais mesurable. Alors, qui dit mesurable, dit que cela va nous permettre de quantifier les opportunités d'abord en valeur, créées, puis de traduire cela en termes de potentiel de vente, de marge et de profitabilité. Alors, ce que nous faisons chez Pricing One, c'est l'intégration de quatre modèles qui souvent sont travaillés en silo. Le premier, le calcul à la force de la marque, de sa price and power que je mentionnais, par rapport au marché, à l'environnement commercial, à la concurrence, et le tout vu d'un point de vue consommateur, c'est important. Le tout lié à un modèle traditionnel de vente, puis lié à un modèle de quantification des sensibilités et préférence des consommateurs. Elles ne sont pas statiques, elles changent au cours du temps, spécialement pour les biens de grandes consommations dans ces temps de poste ou de pandémie. Et le tout intégré dans un modèle financier qui projette des ventes nettes et marges pour le producteur et pour le distributeur ou l'enseigne. Et donc, c'est en intégrant ces modèles que nous allons pouvoir générer un plan commercial optimal dont les actions sont typiquement articulées en cinq axes. Nous allons les revoir un par un. Une couverture des besoins optimales en même temps qu'être proposé au bon prix, c'est-à-dire selon une stratégie de prix en adécation avec la valeur perçue des consommateurs. Un mix optimal, un plan promotionnel efficace et, pour finir, un plan commercial triple gagnant. C'est ce que nous avons fait dans plusieurs pays clés pour le groupe Bell. C'est pour ça que nous venons en témoigner avec Thomas aujourd'hui. Revoyons ensemble chacun de ces axes et nous allons en parler dans un contexte spécifiquement inflationniste que nous connaissons pour l'instant. Reprenons les axes un par un. Les deux premiers axes d'un plan commercial triple gagnant, c'est d'une part une couverture des besoins pertinentes pour le consommateur et proposer au bon prix. Les deux sont intimement liés. Je voulais d'abord faire une petite parenthèse. C'est très important de ne pas se baser sur des simples élastices des prix quand on parle de prix. ça paraît paradoxal mais c'est ainsi et particulièrement ne pas regarder seulement des modèles statistiques paramétriques. Et pourquoi ? Parce que l'élastice des prix des livres pour les biens de consommation particulièrement est intrinsèquement non linéaire. Ici, c'est un vrai exemple d'une vraie référence dans une certaine enceinte dans un certain canal de distribution. L'élasticité des prix ressemble à ça. Ce n'est pas une droite, ce n'est pas une courbe qui serait la ligne rouge. Ça se présente comme une sorte d'escalier avec des paliers, des chutes, des accélérations et des décélérations d'élasticité. Et en plus, ici, on ne parle que d'une référence. On peut ajouter à ça le fait qu'il y a beaucoup d'interactions avec les autres références de la gamme de la même marque ou de la concurrence, ce qu'on appelle les grosses élasticités. Et donc, une simple modélisation linéaire que tout le monde est tenté de faire, log ou log linéaire, ignorerait ces aspects fondamentaux qui sont la base d'une stratégie de prix de biens de consommation. Ça, c'est pour la petite parenthèse. Mais on peut le, on va peut-être le vivre comme si on était un consommateur. Là, je prends des chips en Angleterre. Là, comme ça, on est un peu hors de chez nous. mais c'est pour vous montrer que le prix n'est pas le seul facteur de choix en réalité. Donc, si on prend ce paquet de chips anglais à 1 livre 79, est-ce que c'est le bon prix ? Est-ce qu'on devrait, on pourrait, est-ce qu'on a une opportunité d'arriver à 1 livre 99 ? Que faire ? En réalité, c'est très difficile, si pas impossible, de regarder ça basé sur le produit seul. c'est quand il faut prendre un petit peu de recul et voir au moins la gamme. On peut aller à l'infini là-dessus, mais c'est juste pour mettre le point. Donc, factuellement, ce que nous observons chez tous nos clients de biens de grande consommation, c'est que les consommateurs ne regardent pas uniquement le prix, ni en fait principalement le prix. Mettons-nous dans la peau des consommateurs ici, on a envie de chips. Ce qu'on recherche ici, c'est une variété en réalité de taille, de format, de saveur et se proposer à différents niveaux de prix. Donc, en d'autres termes, l'objectif pour nous, industriels ou distributeurs, est de proposer la bonne gamme au bon prix, au bon endroit. Et donc, en partant de ce constat, l'inflation des coûts que nous subissons nous offre une vraie opportunité qui est celle de repenser, et ce sera le thème pour les autres exemples, nos assortiments, nos offres, nos innovations, nos promotions et d'inévitablement élargir la discussion au-delà des prix uniquement. Parce qu'en réalité, c'est comme ça que le consommateur pense. D'ailleurs, en tomate, si on regarde bien dans cet exemple, le consommateur non seulement ne pense pas prix, mais accueillera favorablement un peu plus de logique, de transparence et même de cohérence, des prix, des tailles, des variétés, tout ne semble pas le plus logique. Thomas, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose du point de vue à ce sujet ? Si j'arrive à retirer le mute, oui. Je crois que ce qui est important à garder en tête, c'est que le prix, ce n'est effectivement pas le seul facteur de choix du shopper. Évidemment, nos partenaires distributeurs savent ça par cœur, la proximité, le service, le format par rapport aux besoins de course, l'attractivité des catégories de destination, je pense à de la boucherie, je pense à du maraîcher, à de la poissonnerie, à la cave. Et puis en ce moment, la disponibilité des produits évidemment a un rôle clé. Quand je dis disponibilité des produits, je n'entends pas uniquement la correction de la rupture, mais aussi la qualité, la lisibilité des implantations merchandising et puis la mise en avant à la fois des promos et des inno, ce qui en un mot revient à dire l'expérience shopper tout dedans. Donc, c'est important d'avoir ça en tête et nous, de notre côté en tant qu'industriel, je pense qu'on a un rôle dans la recommandation des assortiments, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit pertinent dans nos recommandations d'assortiment et dans les recommandations de prix qu'on peut porter jusqu'au distributeur. Évidemment, en respectant un cadre légal puisque le distributeur restera seul maître de ses prix, mais je pense que c'est important de se ressaisir de cet élément du mix en fait, particulièrement dans ce contexte inflationniste. Et évidemment, on sera très outillé grâce aux modèles qui viennent d'être évoqués par Jun il y a quelques minutes, mais je pense que c'est important d'apporter cette vision à nos partenaires distributeurs pour éviter une dégradation de nos top line dont je parlais tout à l'heure. Merci, Thomas. Donc, on a parlé d'approche, de concept, un peu de théorie. La question maintenant, c'est comment repenser un assortiment, donc voyons les points un par un, dans une optique triple gagnant, est-ce que ça marche, est-ce que c'est possible ? Bon, voyons ensemble un vrai exemple. Donc, prenons cette référence proposée au prix de 3,99 euros. On parle de bien de grande consommation dans un certain canal de distribution, dans une certaine enseigne. En réalité, ce qu'on voit ici en résultat, c'est qu'une augmentation de format, donc on parle des chiffres de 17%, qui nous a permis d'arriver à un nouveau prix clé de 4,99 euros, a en réalité mieux répondu aux attentes et aux besoins des consommateurs dans ce canal de distribution. On va voir un autre exemple juste après. Donc, c'est une adaptation qui est intéressante parce qu'elle a permis d'augmenter le prix au kilo de 7% sur faille calcul, tout en générant une augmentation de volume pour la référence même, ça on ne le voit pas ici, mais en plus de ça, une augmentation globale des ventes nettes pour la gamme. C'est ça qui est représenté sur le graphe, donc de l'ensemble de la gamme du fabricant. Ce qui est aussi intéressant dans ce cas, c'est que le prix au kilo recommandé est bien de plus de 7%, alors que les tarifs du fabricant n'ont augmenté que de 5%. La différence a permis d'avoir une amélioration de la marge pour l'enseigne en pourcentage et en absolu puisqu'il y a eu une augmentation de volume et de sorte que c'est un exemple de réellement triple gagnant puisque l'ordre de grandeur pour le fabricant et l'enseigne des ventes nettes et de la profitabilité a été similaire voire identique. L'enseigne a en plus vu la valeur de l'accueil théorie améliorée c'est-à-dire un des KPIs clé et le fabricant de voir sa part de marché améliorée également. Donc là, c'est un très bel exemple de triple gagnant tout à fait dans l'esprit de ce que Thomas expliquait juste avant. Le deuxième levier de croissance de revenus est la mise en place d'une stratégie délibérée et bien articulée d'amélioration du mix. Alors là, c'est encore mieux puisqu'on parle d'inflation ou d'augmentation des COGS d'un côté mais ici, on ne parle pas beaucoup de prix. C'est un peu ça la magie de l'approche des cinq leviers du RGM. C'est que là, ici, on va bien au-delà de la relation de prix. D'abord, ça part de la compréhension et de la réponse aux besoins des consommateurs par des innovations et des formats adaptés. Moi, j'aime beaucoup cet exemple parce que c'est l'introduction d'un petit format en magasin de proximité, le tout proposé à un prix d'accès pour une marque premium. Donc, pour les magasins de proximité de cette enseigne, en analysant cela, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un réel marché aux alentours d'un euro. C'est ce qu'on peut voir dans la répartition de la code de gauche des prix en proxy où environ 25% du marché se trouve sous la barre des 1,75 €. Alors, avec notre client, le producteur, nous avons examiné les opportunités d'amener un produit à environ 1,50 € qui lui-même offre une belle opportunité de promotion éventuelle à environ 1 €. Donc, on a développé une proposition spécifique à ce canal de distribution en plus avec un prix au kilo supérieur aux références présentes en hyper super. Donc, cette opportunité a bien fonctionné auprès des consommateurs. Pourquoi ? Ça, c'est un simple. Ça a bien répondu à une demande de taille plus petite puisqu'il s'agit en réalité de magasins de proximité. Donc, le consommateur en est gagnant. Vis-à-vis de l'enseigne, c'est une taille personnalisée, spécifique, offerte au bon prix pour la caléorie pour le consommateur. Ça a du coup généré un haut taux de rotation. Donc, ça garantit une productivité élevée, toujours bienvenue. Cela a favorisé du trafic ainsi que de l'image de marque pour l'enseigne en proxy. Et pour le fabricant et en fait, pour le fabricant et l'enseigne, les deux, le résultat en réalité en chiffre est très positif puisque l'opération génère un meilleur mix produit, le prix est plus élevé au kilo, un meilleur mix de marques puisqu'en fait, cela a stimulé la croissance d'une marque premium dans la caléorie même et un meilleur mix de distribution puisque le canal de proximité en lui-même, que ce soit pour l'enseigne ou pour le fabricant, est plus premium à un meilleur mix que les hyper et super. Thomas, est-ce que tu as un petit quelque chose à ajouter ici ? On est justement sur la pertinence des recommandations d'assortiment qu'on peut faire aux partenaires distributeurs pour aller chercher des opportunités de business additionnelles sur des points prix qui sont clés pour le consommateur. C'est une belle illustration. Tout à fait. Et en fait, on n'a pas beaucoup parlé de quoi que ce soit en termes d'augmentation de prix. Pourtant, c'est un grand impact mécanique en plus. Toujours dans le contexte inflationniste dans lequel nous sommes pour l'instant, il est aussi crucial de limiter les mécaniques de promotion agressives qui en réalité constituent un vrai coût pour toute la chaîne. Ce n'est pas nécessairement le moment de faire ça, mais quoi faire ? En fait, c'est la même chose. Encore une fois, la hausse des coûts que nous subissons nous offre une réelle opportunité de repenser également les promotions. Tout d'abord, factuellement, on peut se souvenir que l'objectif des promos n'est pas de casser les prix à tout va, c'est en réalité de générer de la curiosité, de l'attention du consommateur et d'encourager tel ou tel comportement d'achat, que ce soit vis-à-vis d'une marque ou vis-à-vis d'une enseigne. Ça doit être en lien en réalité avec le rôle stratégique de la marque ou du distributeur, que ce soit en recrutement, en consommation ou même en montée de gamme, en primordialisation. Ici, c'est un exemple réel qui compare plusieurs mécaniques de promotion. On s'est rendu compte de deux choses dans ce cas-ci, c'est que le fait de donner des produits additionnels fonctionnait en réalité mieux vis-à-vis du consommateur. On parle ici d'un volume supérieur d'environ 10 % en donnant plus de produits gratuits. Par rapport à une réduction de prix, la communication de valeur au consommateur en a été plus efficace. donc ça, c'est du côté valeur incrémentale pour le consommateur. Du côté fabricant, la réduction des ventes aurait été plus négative en termes de profitabilité par rapport à une augmentation des coûts dans le cas d'un produit offert. Donc, l'augmentation des COGS étant moindre que l'augmentation de la vente nette et du côté de l'enseigne, évidemment, la communication d'une valeur supérieure a augmenté le taux de rotation de la référence et s'égarder de dégrader moins la valeur de la catégorie. Donc, ça, c'est toujours bienvenu. Donc, même pour les promotions, on voit ici que c'est bien la communication de la valeur par rapport à cet exemple qui est aussi la clé d'un triple gagnant. Oui, et je pense, merci, Djion, je pense que c'est important qu'en tant qu'industriel, on reste vraiment mérité de notre politique promotionnelle, aussi bien sur la quantité de volume sous promo que sur le niveau de discount. Il va y avoir forcément l'année prochaine une tentation d'aller compenser la hausse des prix par une augmentation de la promo. on voit bien à travers toutes les études qu'on a pu faire avec Pricing One que trop de promotions en fait va générer un impact négatif sur le capital de nos marques et de toute façon à court terme va nuire à la profitabilité de l'industriel qui a déjà une problématique de Cox. Donc, c'est un vrai sujet et là, on commence à atteindre des niveaux qui deviennent presque incohérents par rapport à la valeur qu'on peut et qu'on doit créer. Je crois que l'année 2022 et c'est exactement ce que Gioun évoquait est probablement une année où on va avoir l'opportunité disons d'aller probablement mieux cibler personnaliser et animer les catégories avec peut-être de nouveaux outils de data dans une perspective justement d'aller chercher du triple win sans dégrader je veux dire brutalement largement la valeur en offrant de la promotion à tout va pour essayer d'aller compenser des hausses dans le fond de rayon. ce serait une mauvaise idée et de toute façon financièrement ce n'est pas tenable. Donc la morale de tout ça c'est ce qu'on entend souvent c'est voilà j'ai une inflation galopante de mes de mes coûts une montée de mes cox comment vais-je faire pour passer du prix ? Donc ce n'est pas nécessairement ça peut-être mais ce n'est pas nécessairement la bonne question à se poser l'important c'est d'abord d'avoir une approche holistique du revenu gross management le tout c'est comment est-ce que la vraie question c'est comment vais-je créer plus de valeur pour toute la chaîne en partant du consommateur et de mettre tout ça en musique dans un plan commercial holistique qui est triplement gagnant sinon rien ne se passe ni du côté consommateur ni du côté industriel ni du côté diffuser de renseignement donc un chiffre quand même qui est intéressant c'est que alors que c'est vraiment ce qu'on entend un peu partout pour certains de nos clients jusqu'à 90% des actions et des opportunités des plans commerciaux qui sont générés à cause d'une augmentation des COGS vont aller au-delà de hausses de tarifs linéaires et s'articulent vraiment donc c'est un petit peu un petit summary autour tout d'abord d'une vraie stratégie d'augmentation de la valeur des consommateurs de nouveau sans quoi il ne se passe absolument rien ensuite autour d'une augmentation de l'optimisation pardon de l'assortiment de taille de variété d'innovation qui sont qui sont reventes pour les consommateurs de nouveau ensuite autour d'une stratégie délibérée d'amélioration du mix qu'on voit la partie la plus consistante la plus mécanique comme je disais elle-même accélérée par éventuellement un plan promotionnel revu efficace qui soit en adéquation avec la stratégie de la marque de l'enseigne et de la gamme des produits et chaque plan étant adapté par enseigne et par canal de distribution donc on parle bien des cinq leviers du RGM du revenu gross management qui eux-mêmes sont déclinés en 15 zones d'intervention dont une seule est le straight pricing l'augmentation de prix direct donc la morale de tout ça c'est vraiment que dans un contexte de hausse de coût il est vraiment crucial d'approcher le prix autrement que sous un angle purement prix purement trois nets oui on doit en parler mais de notre expérience et de celle vécue avec le groupe Bell et ce que nous avons montré aujourd'hui c'est comment penser au-delà du prix et de l'opportunité que nous voyons de travailler sur la valeur conso au travers des cinq leviers RGM pour arriver à un vrai triple win donc ça c'est comme ça que l'on voit les choses et vous l'avez compris dans un contexte significativement inflationniste ce n'est donc pas que le prix mais bien sûr la valeur consommateur qu'il faut s'atteler donc ça c'est c'est ce que je pense moi et Thomas tu as aussi quelques mots de fin à dire évidemment je ne peux qu'être d'accord avec ça après on vit effectivement une intensité inflationniste qui n'était pas connue depuis plusieurs plusieurs années de nombreuses années d'ailleurs ce qui est certain c'est que vu ce niveau d'intensité il y aura de toute façon des augmentations de prix maintenant ce qui est important de se garder en tête c'est de se dire qu'il y a plusieurs manières de travailler sur le prix et puis que le prix n'est pas la composante essentielle mais une des composantes en fait dans le choix du consommateur et Jihoon l'a très bien rappelé au travers cette présentation ce prix en fait on a la capacité à l'exprimer pas uniquement avec le prix rayon mais à travers les cinq leviers du RGM pour essayer d'amortir cette inflation qui arrive là qui est déjà là depuis quelques mois évidemment c'est important de respecter le cadre légal j'insiste bien dessus parce que ça fait partie des valeurs du groupe Bell et au-delà de ça il y a un cadre légal à respecter on agit évidemment en conséquence mais je pense que c'est important effectivement de revoir nos stratégies prix compte tenu de l'inflation en collaboration avec les enseignes je pense qu'on a l'opportunité en 2022 de se raconter des choses compte tenu de la pression et des enjeux communs que nous avons avec nos distributeurs très bien merci messieurs merci pour cette présentation très riche en enseignement et qui fait déjà réagir je vois des questions à la fois sur les Q&A et le chat très d'accord Thomas aussi avec ce que vous avez souligné en tant que Ritaler sur l'ultra personnalisation le ciblage qui va être aussi clé de plus en plus important dans les années à venir peut-être quelques questions que je vais essayer de regrouper et pendant ce temps je vous laisse également continuer de nous poser des questions et des commentaires pour nos deux experts June on a vu beaucoup de choses et beaucoup de leviers mais si on doit commencer quelque part par où on commence et quels seraient peut-être les premiers quick wins ou leviers à mettre en place parce que là on a parlé de leviers qui sont assez structurants certains le temps de production le temps de faire le développement de produits prend plus de temps voilà par où on commence merci Julie c'est en effet une bonne question parce que c'est souvent une question qui nous est posée comme il y a cinq leviers et quinze interventions la première question c'est bon je vais peut-être commencer par quelque chose et on verra par après pour la suite ou je vais m'atteler à celui-là plutôt qu'un autre puisque c'est le plus urgent alors deux choses les cinq leviers sont liés si on la première tentation c'est de d'optimiser son plan promotionnel pour avoir un meilleur retour sur investissement or la promo même va être liée au plan la stratégie de prix qui elle-même est liée à la stratégie de marque de sorte qu'il faut bien travailler le tout ensemble ça c'est une la deuxième chose c'est il faut travailler les cinq leviers en même temps parce que le retour va venir dans le temps de manière une manière un peu indiquée la promo et de toute façon le mix va revenir en premier le mix pourquoi donc on a vu un exemple aujourd'hui c'est pas un exemple anecdotique c'est vraiment le genre d'opportunité que l'on trouve est très mécanique de sorte est très mathématique de sorte que souvent c'est le retour en termes de mix qui est le plus favorable dans les douze premiers mois puis vient l'impact promo prix et quand on parle de pack plus architecture parfois cela prend un ou deux ans en plus à partir du moment où on doit changer un petit peu les formats et les variétés Thomas est-ce que tu veux ajouter des choses là-dessus ? Non je ne vais pas avoir une plus grosse valeur ajoutée par rapport à ce que tu viens de dire je crois Peut-être Thomas une autre question et j'en profite des questions que j'ai c'est est-ce que cela marche parce que vous avez mis ça en place et au bout de combien de temps parce que là aujourd'hui tout le monde est un petit peu pressé l'inflation des coques est déjà là l'impact sur nos marges aussi donc au bout de combien de temps vous avez pu espérer un impact ? C'est une excellente question il faut bien avoir en tête que c'est des process assez longs entre le moment où on commence à travailler avec un prestataire comme on a pu le faire avec Pricing One et le moment où ça s'exécute et où on a le cash le cash gain sur le marché on se parle d'au moins un an donc c'est vraiment à avoir en tête quand on commence une démarche RGM évidemment il y a une pression court terme et elle est encore plus vraie là avec la hausse des matières la bonne nouvelle c'est que nous on a commencé un peu en avance et qu'on arrive aujourd'hui un peu avant l'année 2022 avec déjà un certain nombre de savoir-faire et de bonnes pratiques qu'on va mettre en marché mais il faut vraiment garder en tête que le temps est au moins un an après oui on a évidemment un certain nombre de succès qu'on voit dans différents pays alors je ne vais pas évidemment tout ça vous les citer là mais voilà sur des changements de gamme sur des recommandations de prix qu'on a pu faire avec de l'explication de l'élasticité qu'on a pu comprendre et donc on a modifié des gammes on a optimisé des promos enfin je veux dire tout ce que vous a expliqué Djion aujourd'hui sur la théorie s'est avéré vrai en pratique dans différents marchés avec un certain nombre de bonnes pratiques qu'on souhaite remettre en perspective pour les années à venir et garder chez Beth évidemment une autre question alors une question qui est plus globale parce que certains ont donné des exemples mais une valeur perçue effectivement on connaît bien aussi ce problème là on a un produit qui existe on n'a pas le temps de le renouveler tout de suite mais il faut activer certains leviers peut-être Djion quand on relance un produit on n'a pas encore le temps de relancer ce produit il existe il faut aller chercher quand même de la valeur quel levier activé est-ce qu'on joue sur les promotions est-ce qu'on joue sur une mise en avant particulière quelques conseils sur comment justement si le prix n'est pas la seule solution et le pricing pour avoir est limité on peut redonner de la valeur à ce produit donc c'est de nouveau c'est une variation sur le même thème de la première réponse c'est une autre raison pour laquelle il faut regarder tous les leviers du RGM en même temps certainement quand il n'y a pas un grand changement de produit une grosse réno une grosse innovation le tout va être subtil on va regarder ça en nuance chez absolument tous nos clients dans tous les cas de figure il y a eu plusieurs des 15 interventions qui se sont révélées incrémentales et gagnantes c'est c'est parfois difficile de de deviner lesquelles de nouveau parce que tout est imbriqué de nouveau de nouveau juste pour paraphraser aussi ce que ce que disait Thomas oui tout prend tout prend tout prend de la tout prend un peu de temps mais parce qu'on va tout démarrer petit à petit c'est comme la manière dont je le vois c'est comme une scie cave les risques et les et le retour va être différent et dans le temps je vois qu'il y a une autre une autre question dans le genre aussi oui c'est donc c'est tous les leviers sont activés donc c'est vraiment ça reste la réponse tous les leviers sont activés mais en réalité quand on y pense il ne faut pas faire grand chose l'implémentation est facile à mettre en place pour le mix est plus compliqué et prendra plus de temps pour les changements tarifaires et définitivement pour les changements de gamme donc si je peux compléter la réponse de Jihun effectivement il y a il y a des choses qu'on peut mettre en place presque à court terme qui sont 100% dans notre main en tant qu'industriel et puis il y a des choses qui sont à mettre en place en partenariat puis des choses qui sont à développer et du coup il y a bien 3 temps il y a ce qu'on peut faire nous immédiatement une optimisation promotionnelle une fois qu'on a lu l'incrémental c'est quelque chose qu'on peut partager et puis recommander une autre promo à la place évidemment à l'opposé de ça le développement d'une nouvelle gamme ou d'une nouvelle recette pour aller recréer de la valeur ou créer de la valeur additionnelle sur une marque ou sur une gamme prend évidemment plus de temps et en fait on navigue toujours entre ces temps-là et le point de visionner juste c'est-à-dire il faut tout amorcer au moment où vous designez votre stratégie prix et puis il y a des choses qui vont tomber au fur et à mesure pas évidemment toutes seules mais en fait qui vont arriver au fur et à mesure et donc on gère en fait une transition RGM c'est-à-dire d'un point zéro où on n'a rien on initie une stratégie dont l'exécution en fait suivant les leviers va arriver sur un timing un peu différent et puis après il y a des choses encore une fois qui sont exécutables à court terme une modification de la copie publicitaire pour rappeler les bénéfices d'un certain nombre de produits aussi bien sur la recette que sur la praticité que sur son usage son aspect snacking enfin voilà il y a plein de dimensions à faire mais encore une fois ça se fait dans un tout ça c'est plutôt un compte en cours rappeler l'USP du produit le temps d'avoir développé un autre très bien j'essaye de prendre d'autres questions alors j'ai deux sources le Q&A et le chat peut-être une question sur vous en fait vous deux messieurs parce qu'on vous voit en ping-pong depuis tout à l'heure en quoi votre collaboration Bell et en fait Pricing One aurait été un accélérateur qu'est-ce qui fait que ça a été un succès je vais répondre du coup Djion moi je vois ça pour moi le RGM c'est presque une jeune discipline évidemment ça fait appel à un certain nombre de basiques mais finalement ce savoir-faire est assez récent ou s'il n'est pas récent dans les boîtes de la taille de Bell en tout cas il est surtout fait dans des entreprises de plus grosse taille je crois que ce en quoi le travail qu'on a eu avec Pricing One nous a transformé c'est qu'en fait c'est un savoir-faire qu'on n'avait pas en interne ou qu'on avait un peu la manière de M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir c'est-à-dire on n'avait pas forcément une démarche aussi structurée que celle que vous avez à l'écran et l'apport de Pricing One en fait s'est fait à travers ce framework pardon pour l'offre anglais mais ce cadrage ça nous a apporté probablement de la structure et puis après il y a des qualités intrinsèques qui sont plus liées à la collaboration et à Pricing One en tant qu'entreprise je ne sais ça par cœur ce que j'ai déjà dit mais voilà la dimension de Pricing One nous a permis d'avoir une démarche tailor-made pour une société qui historiquement résonnait en volume il y avait quand même un sujet à parler en valeur donc voilà l'apport de Pricing One je pense peut être assez synthétisé sur ces deux dimensions-là la capacité à faire du sur-mesure pour nous compte tenu de notre spécificité et puis ce transfert de technologie que Pricing One nous a donné évidemment on a été choisir des gens qui ont quand même une expertise reconnue sur le marché comme on l'entend dans cette période de crise on voit qu'il faut activer tous les leviers et anticiper donc peut-être permettre de prendre de front tous ces sujets avec l'accompagnement d'autres questions je regarde alors on a effectivement sur le charge une question plus spécifique qui revient sur la promotionnelle de Sandrine alors j'espère bien le retranscrire mais un plan promotionnel difficile à mettre en place lorsqu'il y a des produits des shortages en matière première je pense qu'on revient aussi à qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'on n'a pas tous les leviers tous les stocks on n'a pas forcément le nouveau produit quel autre levier au risque de se répéter messieurs parce que là Sandrine c'est vrai qu'aujourd'hui c'est ce qu'on disait c'est repartir du produit repartir du plan du plan promotionnel s'adapter c'est vrai que là là je pense qu'on est dans un cas de figure aussi effectivement on parlait tout à l'heure de revoir le plan promotionnel moi j'aime bien la phrase de Djeun qui dit que l'idée de la promo c'est pas seulement ponctuellement de péter le prix ou de casser le prix sur une dimension longue enfin sur un temps long mais vraiment d'aller activer du recrutement je pense que plus que jamais si on a peu de produits il faut vraiment centrer la promotion sur ce qui nous importe c'est à dire d'aller chercher de nouveaux consommateurs donc je perso moi je limiterais en fait mon investissement promotionnel à des promotions qui sont à vocation de recrutement je pense que le ciblage tant qu'on peut après c'est cibler c'est cibler du recrutement voire recrutement qualitatif c'est pour ça que nous en tant que retailaires on a la chance aussi de pouvoir segmenter notre database mais aller effectivement sur le recrutement semble être aujourd'hui préparer le futur grâce au recrutement actuel c'est ce qu'on disait tout à l'heure je pense qu'en 2022 vous êtes effectivement sur une logique d'avoir vos propres bases de données consommateurs nous on est tout à fait prêts à collaborer avec nos partenaires distributeurs pour à travers leur carte et l'ensemble des données qu'ils ont aller chercher de nouveau des promotions plus ciblées plus pointues plus efficaces pour maximiser l'investissement promotionnel qu'on peut faire surtout dans un contexte de raréfaction de matière pour reprendre la question de Sandrine et puis pour vraiment avoir de la promo qui permette de créer de la valeur plutôt que dans des trucs et en fait de toutes les questions que l'on entend pour l'instant il y a quand même une chose que je voulais ajouter parce qu'il y a un lien ce qui a vraiment en partie pour la promo également ce qui fait vraiment la différence c'est deux trois choses c'est un il faut vraiment savoir où on va donc il y a beaucoup de concepts qui sont des concepts connus dont on a parlé aujourd'hui ce qui a fait la différence pour Belle et d'autres c'est la quantification de ça donc ne fût-ce que pour les questions promotionnelles aller au petit bonheur à la chance ça ne marche pas comme ça donc avoir la donnée derrière la deuxième chose c'est le côté business et le côté culture qu'est-ce qu'il faut actionner et qu'est-ce qui vient en premier donc ça c'est un thème récurrent des questions oui c'est important parce qu'il vous faut des quick wins pour 2022 donc ça il faut les trouver et les actionner mais il vous faut aussi des quick wins pour convaincre l'organisation que cette approche RGM a du sens on ne peut pas tenir quelque chose sur un long terme un, deux, trois ans et dire il va se passer quelque chose de bien un jour ou l'année prochaine ou le budget prochain donc l'important de tout actionner que ce soit la promo le mix ou d'autres facilement et de trouver des actions à faire qui embarquent l'organisation a été pour Bell et pour tous nos clients un aspect fondamental d'engager d'impliquer les équipes commerciales dans ce plan sans quoi de nouveau rien ne se passe donc là c'est un petit commentaire que je voulais ajouter qui est au-delà de ce qu'on montre qu'il y a oui il y a beaucoup de choses à faire mais pour les faire définitivement la mise en place des quick wins rapides vont faire une très grande différence et c'est d'autant plus important sur cette inflation aujourd'hui on a dit un peu à court terme mais elle risque de s'autoréguler peut-être qu'on reviendra pour un niveau un peu plus élevé qu'avant la crise sanitaire mais ne pas parier aussi tout que sur le prix et activer d'autres leviers préparera également le futur je regarde l'heure je suis aussi responsable du timekeeper donc je vais devoir clôturer messieurs cette conférence il est temps de conclure je vous rappelle quand même qu'il nous reste des événements pour 2022 donc vous pouvez déjà nous rejoindre au club du pricing le 11 février nous aurons un webinaire Malik organisé autour de l'innovation et la créativité dans le pricing animé par Synchron et le 10 mars si tout va bien on l'espère avec la fin de cette crise sanitaire en présentiel l'après-covid 2019 comment piloter un pricing réactif dans un contexte un fashioning où on parlera d'un sujet qu'on commence à avoir en RGM je pense aussi chez vous les professionnels pricing RGM avec l'aide de l'IA donc comment utiliser l'IA et leverager l'IA pour nos métiers du RGM et du pricing c'est tout pour aujourd'hui comme d'habitude pour ceux qui ont l'habitude de participer à nos conférences on vous enverra un questionnaire de satisfaction l'objectif est toujours de vous proposer des conférences des termes plus en ligne avec vos besoins et vos problématiques du moment aujourd'hui l'inflation une conférence plutôt sur le B2C peut-être d'autres conférences aussi à venir sur le B2B donc passez de belles fêtes de fin d'année au revoir et à bientôt merci beaucoup au revoir merci Malik à tout bientôt au revoir à vous trois à très bientôt